Salut salut ! Bienvenue pour un nouveau vlog. Aujourd'hui pour moi on est lundi, lundi combien je sais même plus, lundi 3 mai et du coup en fait pour moi le canalil s'est terminé hier soir et en fait j'ai décidé à partir de maintenant parce qu'il y a que moi qui décide en fait, enfin c'est moi qui décide, de vloguer. J'ai décidé de vloguer du lundi au dimanche alors pas forcément tous les jours, je commence à pas forcément les vlogs le lundi, je les terminerai pas forcément le dimanche, peut-être que je les commencerai que le mardi ou le mercredi et que je les terminerai parfois le samedi, j'en sais rien mais en tout cas je termine les vlogs au maximum le dimanche parce que sinon c'est trop la guerre pour monter ou publier machin et tout les vlogs dans la semaine. En fait pour monter une vidéo je vais faire un rapide récap pour ceux qui connaitraient pas le principe, enfin comment ça fonctionne réellement quand tu fais des vidéos mais pour monter une vidéo il faut l'avoir complètement tournée, sinon tu peux commencer à la monter mais tu peux pas finir, typiquement pour les vlogs ça m'arrive de monter la première partie du vlog mais je sais que je peux pas finir parce qu'il me manque la fin, voyez-vous. Ensuite donc il faut tourner la vidéo, il faut charger tous les rushs sur l'ordinateur, ça sert en plus ou moins de temps, par exemple vous voyez pour le week-end d'ami là tous mes petits passages en accéléré avec la musique c'est très fun, ça dure 20-30 secondes, magnifique. Le rush complet, enfin tous les rushs complets de moi en train de lire qui au final font 1 minute 30, 2 minutes dans la vidéo, durent non accélérés à peu près une heure et demie donc ça c'est ça fait des vidéos lourdes et longues à charger sur le logiciel de montage, ensuite il faut les travailler, couper ce qu'il y a à couper, les raccorder, machin, enfin bon bref, monter des vidéos quoi, des rushs et monter, enfin bon bref. Ensuite il faut que la vidéo s'enregistre sur l'ordinateur, ça je pensais que par exemple toujours pour le vlog du la semaine dernière du coup je pensais hier soir, donc avant j'ai monté le vlog du Buckinghamil parce que j'étais motivée, je me suis allée vas-y comme ça c'est fait, je l'ai mis à s'enregistrer et au bout d'une heure et demie il n'était toujours pas enregistré, donc à minuit et demie je suis allée me coucher en me disant bon c'est pas grave je ferai ça ce soir du coup, donc voilà il va mettre plus d'une heure et demie à s'enregistrer sur mon ordinateur, ensuite il faut que la vidéo se mette en ligne sur YouTube et ensuite il faut s'occuper de la description de la miniature, les trucs de fin si t'en mets, les trucs pour les enfants, enfin tous les paramètres qu'il y a sur la vidéo. Donc ça prend du temps et faire ça sur le jeudi soir en mode galère et tout pour que ça sorte le vendredi matin pour les vlogs c'est juste pas possible et même quand je me laisse le mercredi des fois j'ai la flemme et en fait ça devient une charge de mettre en ligne la vidéo alors que j'adore faire des vlogs, bref j'ai décidé que je bloguerais maintenant du lundi au dimanche et les vlogs sortiront toujours le vendredi, ça veut pas dire que je bloguerais toutes les semaines, c'est comme ça. Peut-être que vous vous demandez pourquoi je suis à côté d'un carton ? Et bien parce que j'ai déjà été chercher mon carton et effectivement pour ceux qui ont suivi dans le blog de Veganamil je dis que le facteur a réussi à remplir le petit document là qui dit que j'ai un colis à aller chercher et à ne pas mettre le colis dans la boîte aux lettres donc il est capable de faire ça au lieu de bourrer ma boîte, ça c'est un autre débat et donc j'ai été chercher le colis et effectivement c'est le gros carton que même un chimpanzé saurait que ça rentre pas dans la boîte parce que le carton doit faire à peu près 4 fois la boîte aux lettres donc il a même pas essayé c'est lui qu'elle fait, je vous montrerai après si jamais ça... en fait moi ça me frustre quand les gens ils disent dans le carton c'est ça mais je vous montre pas parce que c'est pas intéressant donc je vais vous montrer rapidement ce qu'il y a dedans mais d'abord, pousse-toi d'abord j'avais deux autres colis dans ma boîte je répète, peut-être que vous m'avez pas entendu, j'avais deux autres colis dans ma boîte il y a pas mon avis là-dessus, je sais pas, oui si c'est bon je les montre dans le bon sens, bien ça c'est des livres, mais ce qu'il mange reste le plus, c'est ça donc je vais ouvrir ça en premier parce que j'ai trop hâte de voir à quoi il ressemble ici il est grand ou pas trop grand, enfin bref, je l'ouvre c'est vrai que c'est Noël, je suis excitée comme si c'était Noël, pardon excusez-moi oh il est beau, oui je le regarde moi d'abord et après vous le verrez vous je sais pas s'il va être, il va être très très loose, c'est pas grave donc pour ceux qui me suivent, j'en ai déjà parlé en fait, j'ai déjà parlé de pop-corn en vlog j'adore cette émission, je l'ai découvert totalement par hasard je crois que j'ai découvert pop-corn par la chaîne YouTube, par Amixem qui a participé à une émission de pop-corn Amixem m'a dit en parler sur ses réseaux je pense mais il n'en a pas parlé que sur YouTube et je l'ai déjà expliqué, moi je ne suis personne ailleurs que sur YouTube donc si les gens ne parlent pas de quelque chose sur YouTube, je le découvre pas en fait mais là je sais plus dans mes recommandations sur YouTube, bref, j'ai découvert pop-corn et je me suis mise à regarder, franchement j'ai dû passer 2-3 jours à regarder quasiment toutes les vidéos de la chaîne pop-corn et ensuite je me suis dit que j'allais regarder l'émission en direct, et j'adore cette émission, donc en direct sur Twitch et j'adore cette émission, et bref, et ils ont fait une collection de pulls et de t-shirts avec Célio alors c'est homme, mais je m'en suis dit, je m'en fous, je mets un pull pop-corn donc j'ai acheté un pull pop-corn, alors que j'ai pris du S, mais c'est du S homme sachant que moi je fais du S femme, donc forcément ça va être un peu grand, mais c'est pas grave, je m'en fiche voilà, donc ça c'est le logo pop-corn, et je vais même garder l'étiquette là, voilà, ça là, je m'en fiche à lire de marque-page bref, voilà, je sais pas si on est encore sur le site si jamais vous voulez aller voir, si vous connaissez pas pop-corn franchement, et au moins la curiosité d'aller regarder la chaîne YouTube, c'est des émissions qui durent à peu près 1h40, 2h je dirais mais sur YouTube il les publie en plusieurs épisodes, donc une émission est divisée en plusieurs vidéos de 15, 20, 30 minutes et après t'as l'émission complète de publier, donc t'es pas obligé de te taper une émission de 2h du premier coup tu peux juste sélectionner les sujets, les intervenants qui t'intéressent bref, j'adore pop-corn, et je suis contente d'avoir mon pull bon sinon, il y avait des livres aussi dans son boîte aux lettres ce soir en fait, si vous voulez, j'ai perdu mon cerveau entre le milieu de semaine dernière et aujourd'hui donc je sais plus ce que j'ai commandé, mais peut-être c'est Recyclivre je sais plus, franchement je sais pas, je sais pas, donc je vais ouvrir oui c'est ça, c'est ma commande, la commande que j'ai faite sur, je crois que c'est Recyclivre un truc comme ça, en gros c'est un site qui vend des livres soit d'occasion très peu mais il y a des livres d'occasion, soit neuf mais à prix cassé, c'est du déstockage de mes éditions et j'y vais régulièrement, et en fait j'aime bien parce que ça me permet d'acheter des livres que je trouve pas forcément d'occasion parce que je pense pas aller les chercher d'occasion sur les sites ou quand je vais en boutique d'occasion, donc ça me permet d'acheter des livres que j'ai déjà vu passer ou je me suis toujours dit, ah bah si je tombe dessus je l'achèterai, sauf que je tombe jamais dessus parce que je les cherche pas en fait, et ou ça me permet d'acheter des livres que j'étais pas prête à acheter neuf et qui sont quasiment introuvables d'occasion, ou comme le deuxième que je vais vous montrer des livres que je ne savais même pas qu'ils existaient mais qui ont l'air trop cool, bref du coup le premier c'est Comment mon été est parti en fumée de Jennifer Salvato Doctorski pardon j'ai perdu ma voix c'est un Hugo donc je pense que c'est un je pense que c'est un young adulte j'ai de plus en plus de mal avec les romances young adulte mais j'avais envie de tenter et en fait je suis en train d'essayer de me faire une micropale au sein de ma palle de lecture, de lecture chill, de trucs qui vont pas me prendre la tête parce que je sais d'expérience que je vis à août c'est un gros moment pour nous au travail parce qu'on est dans une région touristique et donc bah il y a beaucoup beaucoup de gens qui viennent acheter des trucs qui viennent en vacances ici et donc ça fait plus de consommateurs dans les magasins, tout ça et donc plus de taf pour nous et en plus comme c'est les vacances, bah voilà donc je suis en train de me consulter une petite pile de livres alors peut-être pas, ça me durera pas tout l'été mais une bonne partie de l'été j'espère pour que j'ai pas enfin je vais être une lecture trop compliquée je vais pas y arriver sur l'été donc oui je sais, on est début mai je prévois déjà ma palle du mois d'août enfin du mois de juillet août c'est comme ça, bref donc voilà, je sais pas de quoi ça parle par contre j'ai vu les chapitres, les placations de chapitres sont très bah voilà, comme ça j'ai compris j'allais essayer de faire une phrase mais j'y arrive pas de quoi ça parle, je sais pas vous voulez jouer la première phrase oh c'est bien à chaque fois je vous demande ça comme si vous allez me répondre mais non, ils ne te répondront pas Rosie a toujours été impulsive mais sûrement pas au point de mettre le feu à la voiture de Joey son ex qui a la surprise en train de la tromper oula, ça a l'air très fun tout ça voilà voilà et le deuxième, je savais pas qu'il existait je suis pas une grande fan de Jane Austen mais j'avais envie de tester donc on va tester c'est Orgueil et préjugés en énigmes plus de 100 énigmes inspirés des romans de Jane Austen donc à priori il n'y a pas que Orgueil et préjugés dedans je suis dégoûtée parce qu'il est abîmé quand même je sais pas si c'est dans le transport ou pas mais il est abîmé voilà apparemment c'est des éditions l'imprévu bon je vais pas faire la difficile il vaut quasiment 20 euros 9 j'ai dû payer 6 euros donc on va s'étendre mais bon bref et ça c'est exactement ça que je voulais en fait c'est des énigmes voilà tout simplement je vais essayer d'en trouver une voilà par exemple c'est les 7 différences voilà si vous faites pause vous pouvez même jouer t'as beau ça voilà donc apparemment c'est inspiré t'es vraiment de Jane Austen je crois que j'ai commencé une phrase que j'ai jamais finie donc je vais la recommencer et je vais la finir je suis pas une grande fan de Jane Austen j'ai lu Orgueil et Préjugé jusqu'au bout j'ai pas trouvé ça j'ai pas trouvé ça mauvais mais c'est pas un livre qui m'intéresse enfin qui m'a passionnée voyez vous et j'avais tenté Persuasion j'avais tenté Raison et Sentiments et ces deux là je les ai pas terminés parce que ça m'envole pas des masses voilà en fait j'ai été au bout d'Orgueil et Préjugé très clairement parce que j'adore le film Jane il y a deux adaptations différentes qui ont été faites après en même temps du livre donc Orgueil et Préjugé le film que je trouve kitsch à mort et pas du tout mais alors pas du tout intéressant et Jane le film s'appelle Jane et celui-là mais j'adore rien de m'en parler j'ai envie de le regarder mais bon bref voilà donc du coup voilà j'ai eu très envie de faire des énigmes en ce moment et j'avais pas acheté beaucoup beaucoup de livres d'énigmes et du coup j'ai déjà fait tous les livres d'énigmes que j'avais donc j'en ai acheté un potentiellement que je vais pas vous retenir et je vais faire ce canon bref du coup rapidement maintenant comme je l'ai dit je vais sortir ce canon de carton là c'est du café donc c'est pas non plus hyper passionnant mais je l'ai dit moi ça me frustre quand les gens ils me montrent pas ce canon de carton enfin je veux dire si tu veux pas me montrer ce canon de carton ok très bien mais me montre pas le carton parce que moi ça me frustre voilà donc je vous préviens ça va pas être passionnant mais j'ouvre le carton et je vais sortir des boîtes carton pour le cadre du bouger puisque je vous ai déplacé et un peu surélevé pour ceux qui se demandent pourquoi le carton est si gros alors que je vis toute seule peut-être que vous vous posez la question vous êtes en droit de vous la poser donc je vais vous répondre le carton est si gros parce que je commande à peu près tous les 3-4 mois voilà je fais une grosse commande tous les 3-4 mois c'est le même principe que pour les livres je vois pas l'intérêt de commander 2 boîtes de café toutes les 2 semaines c'est nul au delà du fait que ça va me faire payer la livraison toutes les 2 semaines c'est surtout que ça va générer les coûts et les frais et les transports pour 2 boîtes de café toutes les 2 semaines ça n'a aucun intérêt donc je fais une grosse grosse commande tous les 2 mois et demi 3 mois je dirais bon je vous avoue que là ce soir je vais galérer à tout ranger dans mon appartement parce que mon appartement n'est pas extensible donc ça va compliquer de tout rentrer dans l'appartement mais c'est juste le temps que je termine une 2-3 boîtes quoi et après c'est rien mieux bon je peux pas tout vous montrer en plus comme d'ailleurs il y a une boîte qui s'est éclatée et donc je me prends avec des capsules qui se baladent comme ça voilà pour ceux qui se demandent j'ai une Dolce Gusto voilà c'est magnifique n'est-ce pas je réfléchis à vraiment arrêter les cafés en capsule le souci c'est que vous allez voir dans ma commande je bois pas de café noir j'aime pas le café noir je bois du café avec du lait ou du cappuccino des trucs comme ça et bah j'ai pas trouvé d'équivalent sans capsule en fait je sais pas donc bah du coup pour l'instant c'est comme ça voilà bref du coup qu'est-ce qu'il y a dans ce café ? alors nous avons ah oui c'est du c'est bien je vous ai dit que je bu pas de café noir et le premier café que je prends c'est du café noir donc c'est du grand café enfin c'est des cafés genre à manger voilà ça c'est pour connaître des gens qui viennent chez moi peut-être qu'un jour on pourra inviter les gens voilà ensuite on a un latte macato ça j'ai jamais bu bah j'avais envie de tester donc j'ai pris ensuite on a l'expresso pareil ça c'est pour quand les gens viennent chez moi parce que bizarrement les gens ils aiment pas de la crème ils veulent du café café noir c'est trop fatigue les gens ensuite on a le magnétudes caramel de chez Starbucks enfin en collaboration avec Starbucks celui-là c'est pareil il font le café caramel de Che Gusteau mais il est moins bon bref bref on s'en fout uneaponite concept ça ça doit être un cadeau parce que vous voyez quand tu commandes beaucoup ils t'aiment des cadeaux ils sont mignons mais bon voilà du coup j'ai un espresso et à chaque fois ils m'ont offert du thé oui bah écoutez c'est la vie bon ensuite on a une boîte de cappuccino mais elle est vide voilà ça c'est la boîte qui s'est vidée dans le carton donc va falloir que j'aille à la pêche aux capsules ça c'est du cappuccino normal en fait il ya une capsule de terre fée comme ça et une capsule la même capsule en blanc voilà la même capsule et ça ça fait un café donc ça fait beaucoup de déchets mais je sais je cherche une solution mais j'ai pas trouvé quoi le cappuccino de chez starbucks oui j'ai dit c'est une grosse commande comme ça je suis tranquille pendant des mois je répète ça c'est le même ensuite on a du chocolat ça c'est pareil c'était offert et je bois pas j'adore contre c'est cool de mettre des cadeaux mais en fait ce serait bien qu'on puisse demander à pas les recevoir parce que moi j'ai fait des trucs alors c'est gratuit c'est ok c'est cool mais je vais pas les boire en fait donc c'est gâché c'est dommage que je puisse pas dire que je veux pas du gâteau c'est comme ça c'est la vie ça c'est au rang c'est à de nouveau expresso ensuite on a de nouveau du café grand ça c'est tout un ça c'est tout un gros paquet de trucs comme parce que je vois le plus voilà je vous ai dit en tête c'est pas intéressant je le présente juste pour les gens comme moi que ça passe mais je vous avais prévenu dans ce part de raison ensuite on a ah oui ça je voulais essayer parce que comme l'été arrive donc c'est du cappuccino glacé je sais pas trop ce que ça va donner mais je me suis dit l'été arrive on va essayer voilà ensuite ah oui on a le café latté de chez starbucks je vais vous montrer parce qu'il y a des grosses boîtes attendez je vais les chercher le café que je bois le plus c'est celui-là c'est pour ça que je prends des grosses boîtes je vais vous montrer le café latté de chez starbucks c'est bien c'est un bordel monstre dans mon salon et ensuite on a le maquette vanille c'est pas mon préféré mais je crois que c'était un lot avec le caramel du coup j'ai pris je le bois quand même non mais c'est pas mon préféré le vanille bref de nouveau mec à tout caramel je pense que vous avez compris force et on a une deuxième grosse boîte de café au lait et ensuite on a toutes les petites bêtes de ça là qui sont au fond et par contre il va falloir que j'aille chercher et j'espère qu'il n'y en a pas une qui sait j'avais pas le français Audrey c'est mieux bref je vais aller ranger tout mon café peut-être que tout le café n'a intéressé personne mais en fait je me dis que si ça intéressait ne serait-ce qu'une personne qui aurait été frustrée que je le fasse pas c'est cool et en fait c'est ma vengeance contre les youtubeurs et les youtubeuses qui te montrent un carton et qui te disent ce qu'il y a dedans c'est pas intéressant je vous le montre bref du coup je sais pas quand je vous reprends potentiellement quand j'ai avancé dans la rue du temps j'ai un petit peu lu ce matin j'ai eu beaucoup beaucoup de mal à me remettre dans la rue du temps parce que j'avais pas eu la rue du temps depuis mercredi soir on est lundi soir j'ai un peu de mal à me remettre dedans surtout qu'entre temps j'ai eu pas mal d'autres choses de tout faisiez et tout avec l'eau et la mine mais mais voilà je vais reprendre ça en plus finito cette semaine donc normalement je devrais pouvoir réussir à lire cette semaine et ça c'est cool bref ça fait beaucoup trop longtemps que je parle je vous retrouve demain après demain dans la semaine je vous retrouve journée mercredi parce que je pense que ça se voit hier j'ai été chez le coiffeur je vais commencer à épiloguer sur le coiffeur les marchands le truc parce que sinon on a pour 40 ans et le but c'est que ce morceau de loge soit pas trop long je reviens juste pour faire un petit point sur mes lectures en cours parce que je me suis avoué de cool je suis toujours à pas se mentir j'ai pas fini non dans la rue du temps j'ai pas fini la rue du temps du tout mais j'ai bien avancé j'ai dépassé la moitié je suis à la page 243 48 par exemple il en fait 550 donc il me reste 200 pages à lire le but en fait le but premier que je me suis fixé c'est de le finir mardi parce qu'à la base je voulais tourner le bilan de la spring pal mercredi parce que mercredi je travaille pas parce que je travaille jeudi prochain jeudi prochain pour moi c'est le jeudi de l'attention c'est un jour férié mais je travaille bref du coup je travaille pas mercredi donc à la base je voulais tourner le bilan de la spring pal mercredi mais en fait je me suis dit que j'allais garder mon jour de libre vraiment libre en mode chill sur mon canapé avec mes séries et mes bouquins pas de vidéo à tourner voilà bref je vais pas du tout tourner le bilan de la spring pal mercredi prochain mais je veux quand même le terminer mardi au plus tard et en fait donc quand j'avais calculé j'ai fait ça lundi soir je crois que j'ai calculé j'aime bien faire ça quand je me quand je j'avance un peu lentement dans un livre comme c'est le cas ici j'aime bien me fixer un objectif par exemple la lundi dernier lundi avant hier je me suis dit je finis le livre mardi au plus tard et donc j'ai compté le nombre de pages qui me restait à lire je l'ai divisé en nombre de jours que je me fixais pour le terminer et ça m'a donné en gros il faut que je lise de 30 il fallait que je lise 37 pages par jour bon du coup j'ai arrondi à 40 et j'enlis au final qui est entre 44 48 par jour donc je me dis que si je continue comme ça jusqu'à vendredi inclus sa journée aujourd'hui j'ai déjà lu toutes les pages que je devais et pouvait lire aujourd'hui ça que là je vais dire autre chose après donc ce soir je lis plus la route du temps je le reprendrai ça demain bref c'est à chaque fois je fais à chaque fois je fais ça je commence des phrases et je les finis pas je perdus moi même dans mes phrases aucun sens donc je sais quoi je sais oui du coup sachant que je lis un peu plus que 40 pages par jour donc si je continue comme ça jusqu'à vendredi et que je lis encore un peu plus sur samedi sur dimanche potentiellement je peux le finir dimanche ce qui serait ce qui serait vraiment vraiment très cool voilà j'aime bien ce ce tome et c'est pas la première fois que ça me fait ça ça m'a fait ça dès la première partie du tome 1 je sais plus si je l'avais dit en nom de description mais ça m'a fait beaucoup 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 penser à l'héritage donc la saga de Christian Paulini parce que je le rappelle je le répète à chaque fois le nom de la saga c'est pas Eragon c'est l'héritage c'est comme ça qu'il a appelé sa saga donc j'aimerais qu'on respecte le nom de sa saga et qu'on arrête d'appeler cette saga la saga Eragon la saga Eragon ça n'existe pas c'est la saga l'héritage bref parenthèse fermée donc je sais que la route du temps a été écrit bien avant l'héritage et que c'est Christopher Paulini qui s'est inspiré probablement de la route du temps je pense qu'il est improbable que Christopher Paulini n'ait pas lu la route du temps avant d'avoir écrit son histoire parce que c'est pas du plagiat mais dans la construction de certaines scènes de certains personnages et de certains méchants notamment tout ce qui va être notamment ce qui m'avait vraiment interpellé sauté aux yeux dans la première partie du tome 1 c'est les méchants et leurs enfants le lien qu'il y a entre les parents et les enfants au niveau des bêtes créatures bizarres là vraiment la description c'est quasi la même que celle des créatures de Christopher Paulini c'est pas la même créature mais c'est le même mode de fonctionnement entre les parents et les enfants je pense que ceux qui ont lu Christopher Paulini voient et de quoi je parle, ceux qui ont lu la route du temps voient et de quoi je parle bref dans les deux sagas c'est à peu près le même délire et là c'est pareil il y a plusieurs scènes où les personnages gentils qu'on suit découvrent des villages qui ont été massacrés par les méchants qui sont passés juste avant eux et il y a à peu près le même genre de scènes dans l'héritage et c'est pas du plagiat vraiment c'est clairement de l'inspiration et je trouve ça très cool alors moi ça me fait penser à l'héritage parce que j'ai lu l'héritage avant mais je sais que c'est l'inverse je sais que l'héritage a été écrit après même si moi je le lis enfin que l'héritage a été écrit après même si moi je l'ai lu avant bref c'est très cool parce que l'héritage c'est une saga que j'adore c'est je pense que l'héritage est ma saga jeunesse préférée tous genres confondus j'adore les déstupis j'adore un game mais l'héritage vraiment c'est bref on va pas divéguer sur l'héritage et du coup je trouve ça très très cool et là au tout début du tome tous les personnages étaient rassemblés dans une même ville au même endroit puis il y a eu des événements des trucs qui sont passés et ils sont partis en plusieurs fois dans plusieurs endroits différents et donc là de nouveau on a une espèce de narration alternée avec des personnages qui sont un petit peu éclatés dans tout le dans tout l'empire enfin dans toute la map je vais vous la montrer voilà dans toute la map d'ailleurs j'aime bien faire ça quand ils me citent un là c'est ce que je viens de faire par exemple il y a trois pages on m'a cité un lieu je suis revenue à la carte et j'ai cherché où ils étaient je veux bien faire ça je pense que c'est le but des cartes bref du coup objectif le finir mardi je pense que je le finirai mardi je pense que je le finirai lundi si jamais j'arrive pas à avancer autant que je le voudrais ce week-end mais j'aimerais vraiment le terminer dimanche voilà c'est mon but et sinon je me suis dit que ça serait aussi pas mal en parallèle de d'avancer dans dans roseanne parce que depuis bah depuis dimanche en fait j'ai pas avancé dedans je suis toujours à page 111 voilà c'est ça et donc j'aimerais bien lire quelques chapitres je voulais le faire hier soir mais du coup hier soir j'ai en fait hier soir j'ai regardé le vlog du book in a mille je fais pas ça pour toutes les vidéos en général une vidéo je la tourne je la monte et donc je la regarde dans la montant et je vais en fait une fois qu'elle est montée je prends pas le temps de la re-regarder depuis le début je fais pas ça pour les vidéos mais je fais ça pour les vlogs pour les blogs j'aime bien faire ça en plus là c'était un blog assez avant je sais que le début du vlog est très triste pour moi et du coup je voulais être sûre que ça passe et que ça aille et je fais surtout ça pour les vlogs de canami notamment quand il y a pas mal de passages en accéléré je veux voir c'est pas trop long c'est que la musique ça va et tout donc j'ai pris le temps de regarder mon vlog avant de le publier hier soir bah du coup comme il y aura quasiment une demi-heure voilà ça a pris une demi-heure quoi en plus je l'ai mis ensuite je l'ai mis en ligne ce soir je me suis coupé de la description de la miniature machin blablabla tout ça donc du coup hier soir j'ai pas avancé dans Rosen en fait j'aurais pu avancer dans Rosen mais dans ce cas là je me serais couché très tard et j'ai décidé de plus faire ça donc j'ai pas lu Rosen hier soir mais là c'est ce que je vais aller faire je vais aller regarder une vidéo d'Amixem parce que j'ai vu qu'il y en a sorti une et il fait absolument que je la regarde tout de suite maintenant j'ai d'autres vidéos qui sont sorties dans la journée parce que le mercredi est une grosse journée de sortie moi-même il y a mes vidéos sortent le mercredi donc il y a beaucoup beaucoup de vidéos qui sont sorties aujourd'hui je vais pas tout regarder je vais pas tout regarder ce soir mais la vidéo d'Amixem je vais la regarder donc je vais aller regarder la vidéo d'Amixem et ensuite je lirai deux chapitres de Rosen j'aimerais bien lire deux chapitres ce soir, deux chapitres demain soir, deux chapitres vendredi je pense qu'avec ça je serai pas loin de la moitié et peut-être que je le terminerai aussi sur le week-end ou alors lundi voilà en fait j'ai pas envie de lire si je termine ça avant de reprendre ça il se sera écoulé quasiment une semaine voire plus entre ma dernière lecture de ça et la reprise et j'ai pas envie de faire ça bon je vais lire ça ce soir j'aime bien franchement j'ai beaucoup aimé les 100 premières pages ça se lit bien c'est pas creux en fait j'ai lu plus de 100 pages et j'ai pas l'impression d'avoir subi ces 100 pages j'ai pas l'impression d'attendre que ça démarre qu'il se passe quelque chose il se passe pas des masses de trucs mais l'écriture est fluide ça se lit bien et c'est un univers auquel j'ai pas l'habitude les jeans j'ai pas l'habitude du tout donc voilà je voulais juste revenir dans ce vlog pour faire un petit point j'avais dit que ça serait pas très long et je parlais là depuis beaucoup trop longtemps pour un truc pas très long donc je vais aller lire et je vous retrouve demain ou après demain ou ce week-end je vous retrouve vous rendez vendredi c'est le week-end alléluia et j'ai eu très peur très très peur aujourd'hui parce que j'ai commandé un truc sur une maison d'édition il y a dans le courant de la semaine dernière je savais pas trop quand j'allais le recevoir et avant-hier j'ai reçu un message un mail qui me disait que j'allais le recevoir aujourd'hui sauf que mardi soir je crois j'ai commandé des livres sur deux sites parce que je voulais avancer dans certaines sagas principalement et du coup j'ai fait une commande et la livraison était aussi prévue pour aujourd'hui dans ma boîte à lettres et là je me suis dit mon facteur ne va jamais y arriver c'est sûr il va bloquer ma boîte et non pas du tout je vais vous montrer il a réussi à mettre deux grands colis dans la boîte sans la bloquer alors je sais pas si on a changé de facteur de factrice ou si coup de bol il a fait ça comme ça et c'est bien tombé ou alors s'il s'est mis à réfléchir je ne sais pas où elle s'est mis à réfléchir je ne sais pas en tous les cas il a réussi et c'est quand même un exploit pour mon facteur il a réussi à mettre ça il faut qu'il y ait deux colis dans la boîte sans l'annoncer bon j'ai quand même dû un petit peu les décaler dedans parce que bref mais j'ai réussi à les sortir toute seule c'est magique du coup toujours sur le même principe que le grand colis du café d'ailleurs le carton est toujours là-bas il faudrait que je le jeter parce que je ne l'ai toujours pas fait oui je n'ai toujours pas le jeter le carton que j'ai ouvert lundi et alors vous allez faire du tout bref donc comme sur le print vous avez vu j'ai encore fait ça j'ai encore commencé une phrase je me suis auto-interrompu et j'ai oublié de finir la phrase ça me fatigue bref je me fatigue donc exactement sur le même principe que le goal et du carton normalement j'évite d'unboxer les livres en vlog parce que je crois qu'il arrive je vais les remontrer en boucle après mais du coup comme je n'ai pas pu m'empêcher de parler de mon facteur et de sa réussite en fait je parle en vlog quand il n'y arrive pas et que ça me fait chier du coup je me suis dit pour une fois je vais en parler alors qu'il a réussi comme il a réussi j'en parle aussi vous voyez je passe très clair ce que je dis donc je vais vous montrer le livre que j'ai acheté ah non c'est pas mon colis c'est mon colis attendez je sais pas j'ai un colis france plaisir et un colis je sais pas ça veut dire que j'ai pas reçu le colis de la maison d'édition bon je sais pas je vais ouvrir on verra bien ce que c'est je vais commencer par par pas franchement dire je sais pas ce que c'est comme ça je sais pas ce que c'est soit c'est une maison d'édition sur laquelle j'ai commandé soit c'est ma commande de citres mais vu le poids je parierai sur la maison d'édition perdu ces deux citres donc tiens avant nous ah oui c'est vrai je suis trop con en fait j'ai passé la commande et ensuite je me suis rendu compte qu'il y a un des livres que j'avais déjà acheté donc du coup bah je l'ai deux fois oui je suis con et bah qu'est ce que vous voulez que je vous dise donc bah c'est celui là c'est Percy Jackson le dernier héros olympien je l'ai déjà acheté il est là bas du coup voilà je l'ai acheté parce que j'avais oublié que je l'avais déjà acheté bon c'est pas très grave j'aurai le livre deux fois ça me sert strictement à rien mais je vendrais le livre deux fois parce que vous voulez que je vous dise il y en a un qui est neuf et un tout qui est deux casse-d'une voilà j'ai acheté aussi hôtel earth food donc le tome 4 enfin l'été de Kali George parce que elle est dans ma saga terminée en 2021 qui me restent les tome 3 et 4 du coup bah du coup je me suis dit j'allais l'acheter maintenant j'aurais pu attendre mais je l'ai acheté maintenant voilà j'adore sa saga et celui là il fait tellement envie oh il a l'air plus petit que le tome 1 je suis déçue je suis déçue je suis déçue donc c'est oh putain il est vachement plus fin oh mon dieu je suis triste c'est d'Ombre et de Vengeance donc le tome 2 de Children of Blood and Bone le tome 1 c'est de sang et de rage donc de Tommy Adémi franchement j'ai beaucoup aimé beaucoup beaucoup aimé le tome 1 il est là bas en haut je le vois et j'avais vraiment envie de lire le tome 2 je crois que j'ai lu le tome 1 au mois de janvier un truc comme ça ouais ça doit être ça et du coup j'avais toujours pas acheté le tome 2 alors que j'ai adoré le tome 1 donc j'ai enfin acheté le tome 2 mais je suis dégoûtée parce qu'il est vraiment comparé au tome 1 il est petit quoi une page il fait je trouve qu'il fait même pas 500 pages je suis triste voilà c'est ça il fait 470 pages oh moi je voulais plus plus de pages plus long mais bon je me dis que dans le tome 1 j'ai trouvé des longueurs j'ai trouvé à peu près 100 pages de longueurs donc s'il est moins long on devrait pas avoir de longueurs on va essayer de voir le côté positif bref donc ça c'était ma commande de titre et ça c'est ma commande François-Dirque parce qu'on a reçu l'unique catalogue peut-être ça fait du bruit et du coup bah j'ai commandé logique on a reçu l'unique catalogue il fallait que je passe ma commande comme d'habitude chez François-Dirque en fait commander un livre par catalogue suffit chez François-Dirque mais moi j'en commande toujours plus voilà je crois que j'en ai eu un gratuit parce que j'avais 100 points du coup j'en ai pris un voilà avec les 100 points et donc c'est gratuit alors qu'est-ce qu'on a là-dedans c'est quoi ça ? ah oui on a les roches rouges d'Olivier Adam parce que j'ai adoré enfin j'aime beaucoup Olivier Adam j'ai adoré les trois livres que j'ai lu vraiment je trouvais ça trop cool ici on est dans du young adulte donc c'est de base c'est chez la collection R faut que j'arrête de faire des phrases comme ça c'est trop dur à dire et dans cette même maison d'étition même format enfin même genre de couverture et tout j'avais lu je le vois là-bas mais j'arrive pas à lire le titre parce que la typographie est pas très cool je sais plus comment ça s'appelle mais je vous l'écris à le titre là parce que j'aurai retrouvé quand je commentage voilà j'ai vraiment beaucoup aimé des chapitres très courts j'adore des chapitres qui font 3-4 pages maxi j'adore, 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 j'adore je sais pas de quoi ça parle, je ne veux pas savoir de quoi ça parle je veux juste le lire donc voilà ensuite ce que j'ai pris ah oui j'ai pris presque minuit 6 orphelins, une ville en danger de Anthony Hino Conbrexelles on en a pas mal entendu parler quand tous les influenceurs l'ont reçu ou l'ont lu machin blabla et tout et bah quand je l'ai vu chez François Dier je me suis dit allons-y go le livre est vraiment très beau il est vraiment très beau pareil j'espère que ça parle à part 6 orphelins, une ville en danger je ne sais pas de quoi ça parle et bah du coup du coup voilà je verrai bien j'avais envie d'essayer on verra bien ah il y a des trucs dans les deux chapitres je vais vous montrer je ne sais pas si vous verrez bon voilà j'espère que vous avez vu j'espère que ça a fait le focus si ça n'a pas fait le focus je suis désolée voilà de quoi ça parle ? aucune idée oh les chapitres sont courts mon dieu j'adore oh la la ils sont très très courts bref bref ensuite alors celui-là va falloir que je retire le plastique sinon vous allez certainement rien voir j'ai commandé le dernier Disney en livre parce que j'ai fait la collection des Disney c'est le dernier Pixar je crois c'est ça Pixar je fais la collection des Disney j'ai vu le film j'ai beaucoup aimé même si j'ai critiqué la voix d'Omarcy parce que je trouve que que niveau doublage c'est pas ça Omarcy franchement ça me fait mal de critiquer Omarcy parce que c'est un acteur que j'adore mais c'est un acteur de doublage qui est pas bon en fait voilà c'est un très bon acteur mais c'est pas un bon acteur de doublage c'est mon avis c'est comme ça ça m'agace mais bon c'est comme ça bref du coup potentiellement vous avez deviné quel livre c'est pendant que je me bats avec le plastique ah j'ai réussi donc voilà c'est saut par contre il me paraît extrêmement court normalement ils font 90 pages j'ai pas l'impression qu'il fait 90 pages c'est pas de mes routiers donc j'espère que j'ai l'impression qu'il est très court il est plus fin que les autres c'est très bizarre bon bref c'est Disney je vais le lire comme d'habitude même si j'ai déjà vu le film et que je connais l'histoire je ne peux pas acheter un livre et le ranger dans la bibliothèque il faut que je le lise bref et avec on a ça c'est un truc d'activité de coloriage attendez j'essaie de tout cadrer c'est quand même mieux sinon voilà bon c'est pour les enfants très clairement mais bon peut-être je le ferai peut-être je le ferai pas je ne le ferai pas vous allez dire que je m'acharne un peu avec le jeunesse une adulte fantasy fantastique même si ça le fait quasiment jamais avec moi mais je m'acharne et je continue à en acheter donc j'ai acheté aussi la ville s'en vend le tome 1 de Eleanor de 8 fois c'est ça j'adore tous les détails là-haut je sais pas si vous allez voir mais en fait là en haut je sais qu'on le voit pas en vidéo parce que j'ai vu ce livre 15 fois en vidéo et j'ai jamais vu ces détails là mais en fait là en haut sur toute la ville tous les toits sont en doré je sais pas comment ça s'appelle là en soft touch un truc comme ça doré c'est vraiment très joli j'adore il y a des trucs dedans aux entêtes ou quoi ou qu'est-ce par contre la mise en page l'espace il est rentabilisé c'est plein je vous montre juste la mise en page c'est plein 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 il y a pas de marge il y a pas d'espace et rien waouh mon dieu par contre les chapitres sont longs oui les chapitres sont très longs c'est normal j'aime pas les chapitres longs c'est comme ça c'est parfait là vous voyez par exemple je suis en train de faire défiler les pages pour trouver des chapitres et j'en trouve pas ah voilà ah mais chapitre 5 page 112 les chapitres sont longs effectivement bref et j'ai aussi commandé là le tome 3 de la boîte à musique donc à la recherche des origines toujours de jg et carbone j'aime beaucoup cette bd et bah du coup du coup voilà je vais la lire aussi je sais pas quoi mais bientôt quoi je vous montre une blanche c'est exactement le même style que les deux premiers c'est logique c'est le même dessinateur voilà waouh ça sent fort l'encre ça sent vraiment très fort l'encre ouh je vais tomber bref voilà je l'ai dit je répète j'aime beaucoup cette bd j'ai été un peu déçue par le par le tome 1 je vous montre pas à peu près j'ai été un peu déçu par le tome 1 non pas du tout par le tome 2 mais bon j'ai eu un espoir que le tome 3 soit vraiment vraiment très cool et puis c'est des beaux objets j'aime bien bref voilà voilà j'ai beaucoup quand même ces derniers temps enfin pas tant que ça je sais que j'ai moins craqué en mars en avril qu'en janvier février mais bon c'est pas très grave et donc du coup j'attends encore un livre que j'ai commandé sur une maison d'édition qui arrivera probablement lundi puisque demain on est samedi mais c'est 8 mai donc voilà bref je pense que je vous vous savez quoi je vais faire un pacte avec moi-même et avec vous dans ce vlog même si même si quand vous verrez ce vlog j'aurai déjà tourné l'autre le morceau qui va d'après c'est pas grave je vous reprendrai quand j'aurai terminé la roue du temps le tome 2 parti pas avant premièrement parce que si je vous reprends avant j'aurai pas grand chose à vous dire au niveau lecture il va pas se penser grand chose dans ma vie enfin en tout cas pas que je vais partager sur youtube et donc j'aurai pas grand chose à dire au niveau lecture et du coup enfin déjà le vlog est très long c'est ça que je voulais dire aussi le vlog est déjà quand même assez long donc je vais éviter de le rajouter surtout que là je viens de blablater pendant 10 minutes je vais arrêter d'ailleurs parce que potentiellement vous allez plus avoir de batterie dans deux secondes et vous éteindre donc je vais m'arrêter là pour ce point et je vous retrouve probablement dimanche en fin d'après midi quand j'aurai terminé la roue du temps et peut-être aussi je ne sais pas quand je terminerai on verra c'est parti 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 et en fait c'est pas que j'en ai marre c'est pas que je trouve ça mauvais c'est juste que j'anticipe absolument tout ce qui va se passer et donc ça me fatigue vraiment ça me fatigue j'anticipe et ça me confle en fait tout ce que je lis n'est absolument pas une surprise alors il y a des fois je l'ai anticipé il y a 20 pages il y a des fois je l'ai anticipé la page d'avant mais c'est chiant en fait c'est juste chiant vraiment c'est chiant et en plus je crois que je l'ai dit dans le blog du Weekend à 1000 les personnages sont définis par un gros trait de caractère l'autrice a choisi un trait de caractère majeur pour chacun de ces personnages là et ils réagissent toujours de la même manière par exemple l'héroïne Rosen qui raconte l'histoire quand même on est dans sa tête on est de son point de vue tu vois elle est constamment en rébellion contre tout et tout le monde elle n'est d'accord avec rien ni personne peu importe la situation peu importe ce que tu lui dis peu importe qui lui parle peu importe ce qui se passe peu importe ce qui arrive sa réaction c'est elle est pas d'accord ça l'énerve franchement c'est nul on dirait une ado une ado relou franchement t'as envie de la tarte vraiment c'est pas possible c'est pas possible et alors en plus ce qui m'agace au plus haut point avec Rosen c'est qu'on est dans sa tête et donc elle te dit que ça la gace elle te dit que ça la gonfle qu'elle est pas d'accord que franchement c'est n'importe quoi bla 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 machin mais elle te dit aussi que bah ouais mais elle va rien dire elle prend sur elle et elle dit rien et elle dit rien mais alors tais toi en fait si ta réaction c'est tout le monde me fait chier mais je dis rien bah tais toi enfin juste vraiment moi ça me gonfle tellement j'en peux plus je n'en peux plus et là pour ceux qui auraient lu le livre je on a eu une scène dans un boudoir avec la reine où elle discute bon c'est une discussion comment dire qui ne sert à rien puisque avant même de rentrer dans le boudoir elle était déjà pas d'accord avec la reine elle détestait cette reine elle ne voulait pas entendre ce qu'elle avait à lui dire donc elle a à peine écouté ce qu'elle avait à lui dire et elle n'est pas d'accord avec elle et en fait ce qui me dérange avec ces réactions de Rosen c'est que du coup en tant que lectrice je ne peux pas me faire un avis objectif sur le personnage parce que mon avis est forcément biaisé puisque je ne vois les choses qu'à travers son regard extrêmement négatif donc ça me saoule bref donc on est dans ce boudoir avec la reine machin et tout et après Rosen se dit bon bah je vais sortir je vais prendre l'air j'en ai besoin et au moment où elle dit ça je me suis dit elle va aller dehors machin il va arriver ils vont discuter ça n'a pas loupé ça n'a pas loupé donc j'ai dit vas-y stop c'est bon j'en ai marre donc voilà je vais pas terminer Rosen mais je l'ai abandonné voilà par contre j'ai réussi j'ai terminé ça vers 18h30 tout à l'heure après j'ai fait à manger et tout bref on s'en fout la roue du temps j'ai fini la roue du temps enfin le tome 2 partie 1 et je je pourrais enfin je vais pas lire tout de suite le tome 2 partie 2 j'avais dit qu'il faudrait que je les espaces pas trop sauf qu'en juin et en juillet je vais pas lire je pense que je le lirai en août donc ça fera quand même plus de 2 mois entre la lecture des 2 parties je galérerai à me remettre dedans mais bon je ferai avec voilà c'est comme ça j'ai beaucoup aimé ce tome là et en plus pour le mois de la fantaisie je l'ai mis dans la catégorie avec une romance et je savais pas avant le lire évidemment mais j'ai très bien fait parce que une des questions centrales pour quasiment chaque personnage dans ce tome là c'est leur coeur ceux qui veulent la personne qu'ils aiment la personne qui découvre ils se posent des questions et quasiment tous vraiment quasiment tous donc en fait c'était pas parfait pour cette catégorie je l'ai mis un peu par dépit dans cette catégorie parce que je ne savais pas où le foutre celui-là ou le maître par exemple le grand mot et bien en fait c'était la catégorie parfaite pour cette partie du 2 tome en tout cas vraiment donc voilà j'ai beaucoup aimé je... on a pas beaucoup avancé dans cette partie là peut-être que l'avancée qu'il y a dans le tome 2 se fait dans la deuxième moitié du coup mais en fait j'adore l'écriture de Robert Jordan ça me fait de plus en plus peur le moment où je vais passer au livre écrit par Brandon Sanderson parce que... parce que ça sera plus la même plume j'ai peur de voir une différence entre les plumes et de voir une différence dans ma facilité et mon envie de lire les livres ce qui me fait chier parce que je... Brandon Sanderson a écrit... je suis très vulnière aujourd'hui pardon excusez-moi ça m'embêterait beaucoup parce que Brandon Sanderson a écrit les derniers... du coup je voudrais pas arriver jusqu'à la... quasiment à la fin de la saga et me rendre compte que l'écriture de Brandon Sanderson gâche tout j'espère que c'est pas le cas vraiment j'espère que c'est pas le cas mais bon j'y suis pas encore je suis au tome 2 on détend j'y suis pas mais j'aime beaucoup cette saga vraiment 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 c'est très très cool donc voilà et je l'ai pas encore monté mais normalement vous m'avez vu faire ça en accéléré parce que hier je me suis installée un espèce de bureau en fait c'est ma table je regarde pas là donc elle est toujours au même endroit elle est juste là mon canapé est derrière vous bref en fait c'est la table que mes parents m'ont offerte enfin m'acheter ou ils m'ont offert bref pour aller sur mon balcon sauf que comme il pleut aujourd'hui je l'ai rentré et du coup hier enfin je l'ai laissé dedans parce que je l'avais rentré hier et du coup je la mets au bout de mon canapé et je m'installe en mode bureau franchement j'aime bien faire ça parce que faire les énigmes sur le canapé c'est pas très pratique il faut une table il faut pouvoir écrire et tout bref du coup je l'avais dit que je commencerais probablement ce week-end donc j'ai fait les énigmes de Orgueil et préjugés en énigmes et effectivement il n'y a pas que Orgueil et préjugés dedans enfin je dis effectivement parce que c'est écrit plus de 100 énigmes inspirés des romans de Génocine et donc il y a vraiment tous les je sais pas si elle a écrit que ces livres là ou si on a retenu que ça mais en gros on a Raison et Sentiment Orgueil et préjugés Mansfield Spark Emma l'Abbaye de Northanger je sais pas si ça se dit comme ça Persuasion et voilà on a plusieurs énigmes par livre comme ça et en fait c'est toujours le même schéma d'énigmes on a d'abord un jeu de décès de différence ensuite on a une grille de mots je vous montre un petit peu l'idée voilà d'ailleurs ils se sont un peu plantés dans la grille de mots en fait ils ont tenté de la traduire mais il y a des couacs dans la grille de mots c'est pas très grave ensuite on a un jeu comme ça où il faut retrouver une partie du livre en fait c'est une phrase qu'il y a dans le livre on a ça c'est dans une espèce de sudoku avec des lettres on en a un deuxième on a ça c'est tout on a ça où c'est en gros c'est du calcul voilà moi je dors en tout cas ça j'ai pas trop bien compris on a plein d'espèces de devinettes de mise en situation pas trop pas trop kiffé et on a ça ça j'adore j'adore ça je vais vous montrer pour ceux qui voilà ça donc t'as des phrases et t'as tu en gros t'as des noms des lieux et des actes et avec les phrases tu dois retrouver qui a fait quoi où et j'adore ce truc vraiment j'adore ce truc je m'en passe mieux dans ma vie en se tenant encore d'autres phrases des petites et des petites devinettes en fait ça se présente plus comme du texte que comme une énigme à écrire et voilà donc ça c'est pour ça c'est pour raison les sentiments et là aujourd'hui j'ai fait tout raison les sentiments hier et aujourd'hui j'ai commencé à envoyer les préjugés mais en fait je me suis empêchée de faire des énigmes aujourd'hui parce que je suis capable de rester l'après-midi à faire des énigmes or mon but aujourd'hui c'était de finir la route du temps et si je fasse l'après-midi à faire des énigmes bah j'avance pas dans la route du temps bref j'avais dit que ce serait pas trop long donc je vais arrêter de blablater parce que ça fait déjà 10 minutes que je parle donc j'espère que ce vlog vous a plu la semaine qui vient va être un peu compliqué comme toutes les semaines où il y a un jour férié en fait non je vais pas commencer à détailler ça ici je vais pas arrêter ça dans le prochain vlog parce que sinon ça va durer un quart d'heure la semaine qui vient va être compliquée parce qu'il y a un jour férié peut-être que je vous expliquerai peut-être que je vous expliquerai pas je sais pas où verra bref ce vlog est bien assez long j'espère qu'il vous a plu moi je vais aller me poser sur mon catapé faire mes petites énigmes ça va être très cool ou comme une mamie bah alors je suis une mamie de 27 ans bref on s'en fout comme d'habitude je vous fasse une bonne journée un bon après-midi un bon appétit ou une bonne nuit et je vous dis à bientôt